Sous-titrage ST' 501 Bonjour, très chers fils et filles du prophète Joël Crasso, nous sommes aujourd'hui vendredi 1er février 2019. Cela fait 48 heures que je suis déjà passé, vous présentez mes voeux et aujourd'hui je passe à nouveau. Oui, parce que l'heure est grave et il fallait que je vienne, que je revienne pour restituer ce que nous pouvons appeler clairement la vérité. Oui, la vérité. Et il fallait que je revienne pour bien planter le décor, pour que cela soit su de tous, une fois pour toutes. En effet, il y a un jargon populaire, mais surtout scientifique qui dit que les chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en cherche. Et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Sachez, fils du prophète Joël Crasso, fils spirituel, que l'éternel Dieu lui-même a dit qu'il faut le chercher. Peut-être qu'au départ, à la création, c'est lui, l'éternel Dieu qui cherchait les hommes. Parce que si vous prenez l'exemple de notre ancêtre Adam, dans le jardin, c'est Dieu qui l'a cherché. Et au moment où Dieu le cherchait, il se cachait. Donc, par notre comportement aujourd'hui, c'est nous qui cherchons Dieu. Nous le cherchons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est rare. Pourtant, on dit généralement que Dieu est partout. Mais bien qu'il soit partout, nous le cherchons et il est très, 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 très difficile de le trouver. Et quand on a la chance, oui, je dis bien la chance ou le privilège comme nous autres, de rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à voir Dieu, c'est-à-dire quelqu'un à travers qui, aujourd'hui là, indiscutablement Dieu se manifeste, nous devions rendre gloire à Dieu parce que c'est un privilège. Très cher enfant, très cher fils et fille du prophète Joël Crasso, je vous salue. Je vous salue pour le privilège, n'est-ce pas, pour la grâce que Dieu nous fait d'avoir rencontré cet homme providence, cet homme providentiel, si vous voulez, le prophète Joël Crasso, qui nous permet aujourd'hui de croire très sincèrement que Dieu existe. Oui, Dieu existe. Et je vais vous le démontrer sur plusieurs formes, à travers le prophète Joël Crasso, justement. D'abord, pour rencontrer le prophète Joël Crasso, comme je le disais tantôt, Dieu, ça se cherche avant de le trouver. C'était sur la presse, justement, sur les journaux, que j'ai vu les adresses du prophète Joël Crasso en son temps, autour des années 2005-2006. Et j'ai appelé à l'adresse indiquée. Et ce n'était pas du tout facile. Oui, ce n'était pas du tout facile. Sa secrétaire m'a donné des rendez-vous. Mais, en un point sorti, j'avais tous les problèmes. Et un jour, j'ai demandé à la secrétaire de tout faire pour me passer le prophète. Et c'est quand j'ai échangé avec le prophète que l'homme de Dieu m'a donné personnellement rendez-vous au plateau, au supermarché Sokossé. C'est là-bas notre première rencontre. Et ce jour-là, il avait une rencontre avec la presse. Il devait s'exprimer. Et bien avant cette rencontre avec la presse, je suis arrivé très tôt de divot. Et je me suis rendu à ce rendez-vous. Autour de 9 heures, nous nous sommes croisés. Mais quand nous avait échangé le prophète Crasso, quand il m'a vu l'homme de Dieu, automatiquement, il a accepté. Voilà comment j'ai eu grâce aux yeux de ce prophète. Il m'a accepté que nous fassions la conférence de presse ensemble. Cette conférence de presse a laissé même des traces. Et nous nous sommes exprimés parce qu'on avait à peu près la même vision. Moi, j'avais peut-être une vision en chair, mais lui, il était inspiré par Dieu. Il a vu qu'il avait besoin aussi de moi. Quand nous avons fini cette conférence de presse, on a continué. Depuis ce jour, on ne s'est plus relâchés. Chaque fois, tout partout où le prophète devait passer, je suis avec lui et je l'accompagnais. Je dis bien depuis les années 2005 par là. Et nous sommes arrivés à un stade où j'avais moi, mon neveu, qui devait présenter sa thèse de doctorat. À ce niveau, le prophète Crassot nous a beaucoup aidés à travers tout ce qu'il nous donnait comme informations sur la sorcellerie. Parce que c'était l'homme que Dieu avait choisi. Et les informations que moi j'avais aussi au niveau de l'université de Cocody, c'est-à-dire en cardiologie, parce que le doyen de l'époque s'appelait le professeur Sisoko, c'est que tous ceux qui sont passés par là et qui ont voulu soutenir leur thèse de doctorat n'ont pas pu faire aboutir leur recherche. Ils font la recherche durant cinq ans et ils sont obligés d'abandonner. Et on m'a cité le cas d'un qui était venu, c'était un endroit, il n'a pas pu. Et les gens se sont étonnés que mon neveu, dont peut-être je ne citerai pas le nom, parce qu'aujourd'hui il est enseignant à la faculté de criminologie. Je crois que c'est le titulaire de chaise là-bas aujourd'hui. Mais toutes les informations qu'on a eues au niveau des recherches concernant le ministère du prophète Joël Crassot, et ça nous a dévoilé tous les secrets de la sorcellerie. Et la thèse qu'il a soutenue a eu la meilleure note de la faculté. Mais je vous le dis, pour vous dire que quelque part, qu'à Dieu accompagne quelque chose, et que le prophète Joël Crassot cautionne cela, c'est toujours positif. C'est toujours supérieur. Et il a soutenu. Et quand il a fini avec sa mention, on a été les premiers en 2009 à passer cette histoire de sorcellerie officiellement devant la presse, avec TV2 et un célèbre journaliste que vous connaissez tous, je crois que c'est M. Benzaoui. Pour la première fois dans l'histoire, on parle de la sorcellerie à visage découvert sur les antennes de la télévision. C'est vrai qu'il y avait l'émission de Paul Docuie, Mystère, je crois, les mystères de la nuit, quelque chose comme ça, où on parlait souvent, ce genre de débat-là, avait lieu plutôt, mais c'était à la radio. C'est la première fois qu'on passait à la télévision sur TV5, sur TV2. Et ce débat a eu lieu et nous avons éclairé tout le monde. Mais chose bizarre, après ce débat, Benzaoui a eu des problèmes parce que les autorités n'ont pas accepté. Demi en 2009, les autorités ont mal compris la chose. Pourquoi est-ce qu'on parle de la sorcellerie à la télévision sur la chaîne 2 ? OK. Nous avons continué. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le passage de l'émission, mais c'est l'homme prophète Crassot. Par la suite, nous nous sommes retrouvés, le prophète Crassot et moi, parce que je suis oublié de rendre ces témoignages en détail, pour que les gens comprennent. nous nous sommes retrouvés à Grand-Lahou, dans un village appelé Gros-Dida. Je découvrais, parce que désormais, il fallait que ma conviction soit forgée. Parce que ce n'est pas facile de croire en Dieu. Les gens disent, par-ci, par-là, Dieu, Dieu, Dieu. Mais, effectivement, Dieu, il est vivant. Dieu, c'est une réalité. C'est pour vous dire que Dieu, c'est une réalité. Et on ne peut pas suivre quelqu'un ou quelque chose en qui on ne croit pas. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu du bout des lèvres. N'est-ce pas? Et ne pas avoir foi à son existence et le suivre. Soit, on est derrière Dieu, on le suit, on a confiance à lui, ou on ne le suit pas. Parce qu'il a dit lui-même de le craindre. Parce que beaucoup prennent Dieu comme du bonbon. Nous autres, on pense que Dieu, il faut faire tout ce qui est mal à chaque fois. Et puis bon, il pardonne, il pardonne, il pardonne. C'est vrai. Mais retenez-nous aussi que Dieu, c'est lui qui a créé le déluge. Et tout le monde connaît l'histoire de Sodome et de Gomorre. Gomorre. Donc, Dieu, il est le plus sévère. N'est-ce pas? Quand il corrige ses enfants, lui, il a les meilleures corrections. Là aussi, il faut voir ce côté. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et le prophète Joel Krasso, en ce que j'ai découvert en lui, il ne joue pas avec Dieu. Voilà. Et c'est cette rigueur-là que chacun devait craindre à travers le prophète Joel Krasso. Parce qu'on pense que, voyant le prophète Krasso, c'est un privilège, oui, c'est un privilège, mais qui est réglementé, qui est codé. Un privilège solide, mais très, 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 très dur. Oui, la vie du prophète Joel Krasso. Donc, je disais tantôt que nous nous sommes retrouvés à Gros-Dida, à l'époque. Et c'était le prophète Joel Krasso. Tout flamme, tout feu. Arrivé à Gros-Dida, je me rappelle, on était en train de faire la veillée quand des sorciers qui ont été pris dans la journée, n'est-ce pas, qui ont été identifiés comme tels et qui étaient à l'écart, ont voulu tenter et automatiquement, à l'époque, c'était comme ça. Il y a un, une dame d'ailleurs, et elle a péri la nuit. Au moment où on faisait la veillée, elle était en train de se débattre parce qu'elle a reconnu qu'elle voulait attaquer le prophète Joel Krasso. Et avant, avant, une heure du matin, je crois, après minuit, entre une heure, elle est décédée. Et c'est le matin qu'on l'a prise devant nous pour l'accompagner à la morgue à nouveau là-haut. Parce que Gros-Dida c'était de l'autre côté de la lagune, entre la mer et la lagune. Donc on traversait la lagune. Donc voici des situations. Je ne vous parlerai même pas de petit là-haut avec M. Nebavi, cet homme célèbre qui avait avalé tout ce qui était bien, le sous-sol, etc. Parce qu'il y avait aussi du pétrole. Ces merveilles-là, le prophète les a fait. Dévant moi. Dévant moi. Et tout le monde a vu, surtout s'agissant de M. Nebavi, il doit avoir ses descendants parce que M. ne vit plus à l'époque. Mais c'était des gens qui étaient créés sur toute la côte, sur tout le littoral. N'est-ce pas ? Depuis grand là-haut jusqu'à un peu... C'est-à-dire tout le littoral. Grand là-haut, petit là-haut, vous venez vers Tukuzu et autres. Tout le littoral, il était connu. Parce que c'était un homme redoutable. Mais quand le prophète Joel Krassoy est arrivé, il a fallu qu'il mette trois jours. Il n'a pas voulu se soumettre. Quand le prophète Krassoy a demandé à tous les gens qui étaient dans ces conditions-là de venir, qu'il allait les délivrer, de venir pour, en fait, donner les biens qu'ils avaient confisqués dans le monde invisible, il n'a pas voulu venir. Il a défié le prophète. Et le prophète aussi a répondu par ce défi. Il a fallu 48 heures pour que ce monsieur reconnaisse, c'est-à-dire l'un des plus grands sorciers encore. Et partout, c'est comme ça. Il est venu, ça a genoué devant le prophète Krassoy. Et le prophète Krassoy lui a demandé de rendre, de rembourser tout. Il est venu pour se faire, n'est-ce pas, délivrer. Et le prophète Krassoy a prié. Les gentils se prient. Oui, mais c'est ça le prophète Joel Krassoy. Et tout ce qu'il avait pris, il est passé aux aveux. Mais c'était abominable. C'est ça l'homme. Mais après, je ne sais pas si je pourrais citer après Petit Laou, j'ai parlé de Grudida, je parle de Petit Laou, mais ainsi de suite. Il est parti dans l'autre village à Fresco où cette femme-là avait aussi avalé la côtière. Quand vous voyez aujourd'hui notre côtière qui se dégrade, il y a des gens. Les sorciers sont partout. Ils s'invitent presque dans toutes les sauces, dans tout ce qui est secteur d'activité. Mais ce n'est pas comme par hasard quand Dieu disait lui-même que Satan, c'est un esprit malin. Un esprit qui agit avec finesse. Donc, vous ne pouvez pas le découvrir. Vous ne pouvez pas le découvrir quelle que soit votre expérience. Vous ne pouvez pas le découvrir parce que c'est un esprit malin. dès lors qu'il est découvert, c'est qu'il n'est plus Satan, il n'est plus efficace. Donc, il se camoufle au maximum. Et c'est dans ce camouflage-là que Dieu permet au prophète Joël Crasso de le découvrir. Parce que quand on parle du prophète Joël Crasso comme une particularité, je pense que je ne finirai pas de citer. Parce que tout ce qui jalonne les relations entre le prophète Joël Crasso et moi relativement à son travail est sans limite. Et aujourd'hui, grâce au prophète Joël Crasso, je sais que Dieu existe. Et je pense que vous aussi c'est votre cas. Grâce au prophète Crasso, grâce au prophète Joël Crasso, vous deviez être convaincus qu'effectivement Dieu existe. Oui, Dieu existe. Et il y a des gens qui ont déjà rencontré Dieu. C'est-à-dire que un homme comme le prophète Joël Crasso, il a déjà rencontré Dieu. Donc, à travers lui, nous pouvons croire qu'effectivement Dieu existe. Donc, à travers le prophète Crasso, nous devions croire que Dieu existe effectivement. Parce qu'il y a des gens effectivement qui cherchent Dieu et qui ne l'ont pas encore découvert. Et comme je le disais tantôt au prophète Joël Crasso, par rapport à notre église que nous devions faire ici, j'ai dit au prophète Crasso que effectivement, dans tous ces ministères qu'il est en train de créer, lui, le prophète Joël Crasso, on ne peut pas avoir un serviteur de Dieu, un soi-disant berger qui lui-même est aveugle, comme nous, les enfants, les fils spirituels du prophète Joël Crasso. Celui qui doit diriger notre église, je le disais, c'est par expérimentation et dans la vision que nous voulons faire aujourd'hui à travers les églises que le prophète Crasso implante partout, en Afrique, partout dans le monde, il faudrait que quiconque à la tête de ces églises puisse être un voyant, c'est-à-dire un prophète, pas forcément un prophète, mais qu'il soit en communion avec Dieu. Il faut que ça soit forcément quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui a un minimum de voyance. Parce qu'aujourd'hui, nous savons un peu ce qui se passe dans les autres églises, les églises classiques, les missions classiques, n'est-ce pas, où des gens, vous pouvez devenir pasteur parce que c'est des institutions, des gens qui sont au chômage deviennent pasteurs, des gens qui sont au chômage deviennent des prêtres, sans pour autant ne serait-ce qu'incarner, sans avoir déjà découvert Dieu. Ils le savent, mais ils viennent pour eux c'est un enseignement classique qu'on donne aux gens, on connaît le rituel, on doit donner la communion, il y a des trucs qu'on doit lire bibliquement. Je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour servir Dieu. Parce que, si vous le servez sous cette hauteur-là, dans cette dimension-là, vous êtes la proie privilégiée de Satan. Ça, on ne peut pas vous le cacher. Parce que nous avons les preuves ici. Les gens que nous recevons ici, grâce au prophète Joël Classo, nous avons le privilège d'écouter des témoignages. Oui, parce que c'est celui-là même qui décortique la sorcellerie à travers les informations. Nous avons le privilège d'avoir des témoignages. Aujourd'hui, nous savons toutes les techniques comment se transmet la sorcellerie grâce aux témoignages. Des enfants entre 5, 10 ans, entre 10 et 15 ans qui donnent des témoignages époustouflants. parce que quand on entre dans la confrérie, nous savons comment l'initiation se pratique. Aujourd'hui, je suis à même de le dire. Et une fois que vous êtes initié et que vous êtes intégré au groupe, comment est-ce que vous gagnez en grade ? Quels sont les différents sacrifices que vous deviez faire ? Nous avons vu des jeunes sorciers nous dire pour, par exemple, avoir le pouvoir de camouflage, le pouvoir d'incarnation dans le corps d'autrui, il faut tuer un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un pasteur. Ils sont plusieurs fois venus ici. Il y a d'autres qui sont tombés en agonie ici parce qu'ils venaient même prendre simplement l'huile du prophète Joel Krasso pour aller faire autre chose, pour aller faire des tests mystiques. C'est ça, ce monde-là. C'est un monde très, 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 très dangereux. Donc, ces enfants ont témoigné que pour avoir le grade, le pouvoir d'incarnation, il faut forcément tuer un pasteur. Il faut tuer un prêtre. Donc, si vous n'aviez pas la capacité d'être, d'avoir découvert Dieu d'abord au préalable et que vous vous amusez à diriger des hommes, ce qui vous attend n'est plus que dangereux. On a vu ici, moi je suis à Divo, il y a des témoignages, il y a au moins plusieurs prêtres, des jeunes prêtres, aujourd'hui, qui se sont mis dans cette mission de prétendu servir Dieu et qui sont partis, qui sont morts comme si de rien n'était. Donc, Divo ici, c'est un peu la plateforme neuvralgique de la pratique de la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Oui, pour ceux qui le disent souvent, on nous dit que Divo c'est un peu les grandes écoles, les grandes universités de la sorcellerie encore d'Ivoire. Donc, c'est pas comme par hasard si Dieu a choisi Divo ou il a envoyé son serviteur. Choisi à cet effet, c'est-à-dire choisi pour ce travail. Donc, le prophète Joël Crasso, il s'est élevé, je suis de Divo, mais il ne m'a jamais dit que Céico ou président, en tout cas, mon travail, je pense que c'est à Divo que je vais l'établir. Si on était des êtres humains, c'est-à-dire que si son travail c'était une vision humaine en matière de projet, on se serait assis et il me l'aurait dit. J'étais à Divo et un matin, il a débarqué. D'ailleurs, j'ai été le premier surpris quand le prophète est venu. Il dit, ah bon, vous venez, il dit non, il est dans la région de Divo. Vous êtes dans la région de Divo, mais donc à Divo, il dit non, non, mais Ambrousse. Je me suis, ça dit, je n'en revenais pas quand le prophète m'a dit qu'il était à Zaroco. Nous, nous sommes en ville, donc pour nous, Zaroco, c'est Ambrousse. Il a dit que c'est là-bas qu'il était installé. Bon, tout naturellement, je devais m'y rendre parce que c'est mon frère. Et j'arrive là-bas, je t'ai dépassé, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien, mais mieux, quand j'ai vu le prophète, c'est-à-dire qu'il est venu un mois, c'est à peu près un mois après, son corps, son corps était couvert de calme. Lui qui a une peau qui ressemble à un blanc que je connais, Abidjan, qui vit dans les conditions huppées, climatisées, partout. Franchement, je me demandais, ça m'a rendu dingue, ça, excusez-moi, cher frère, cher fils du prophète Jérôme Crassot, mais ça m'a rendu dingue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Il m'a dit, oui, c'est comme ça, que c'est son employeur, Dieu, qui l'a affecté là-bas. Voilà un peu l'homme. Vraiment, il faut avoir peut-être l'autre degré, l'autre puissance, l'autre connaissance pour pouvoir comprendre souvent le prophète Jérôme Crassot. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, mais nous faisions, nous faisions des efforts pour le comprendre. Autrement dit, nous sommes tous, franchement, bleus auprès de lui. Donc, nous nous sommes contentés, moi, je me suis contenté de cela. Donc, à chaque fois, prendre des véhicules, mais tu as tout abandonné à Abidjan. À Abidjan, comment j'arrivais, des fois, je me rends chez lui, mais je suis à l'aise. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse abandonner un tel luxe et puis venir se mettre à Zaroko. Mais le prophète l'a fait. Et petit à petit, les prières à Zaroko, c'était une mission kamikaze dans laquelle Dieu l'avait envoyé. Il a commencé à gérer le village. Les sorcelleries, les morts en cascade, il a commencé point par point à tout bloquer. Au bout d'un mois, tous Zaroko étaient convaincus. Tous Zaroko. Mais en même temps, qu'ils bloquaient ce mal, paradoxalement, des gens se sont levés que ce n'est pas normal. Pourtant, le résultat était visible. Et les gens ont formé un bloc. Parce que Dieu, comme vous deviez le savoir, souvent, il fait des grandes choses. Et des fois, il plonge dans l'humiliation pour que vous ayez la gloire. Il est même arrivé que le prophète, étant, n'est-ce pas, navré de tout ce qui se passait, il s'est retiré. Les gens sont passés par les autorités, tout le monde. Et le prophète était obligé de se retirer à Bigan. Parce que ça, c'était la volonté de Satan. Mais à peine il s'est retiré, tout le village s'est révolté. Les gens ont marché jusqu'à Iré-Ville. Oui, à Iré-Ville. Pour demander, exiger le retour du prophète. C'est ainsi que le prophète est retourné en triomphe. Et que ça soit depuis Iré, le préfet de Divo, etc. Parce que Satan, ce n'est pas un jeu, mesdames et messieurs. Mais le prophète a écrasé toutes ses velléités, d'opposition. Et il est retourné en triomphe à Zaroco. Et il a travaillé. Et depuis Zaroco, on recevait le monde entier des gens qui venaient de France, des gens qui venaient d'Allemagne, des gens qui venaient d'Angleterre, déjà de partout au Cameroun, partout en Afrique. Zaroco est devenu un centre international de réception, de prière, etc. Voilà ce que l'homme de Dieu représente. Sa présence simplement constitue une attraction, n'est-ce pas ? Une publicité. Une publicité, n'est-ce pas ? Il fait, n'est-ce pas, la valeur de l'endroit où il se trouve. Donc, il a valorisé Zaroco. Et à partir de Zaroco, il a commencé à venir à Divo. À Divo, souvent, je m'interroge ou je me sens même interdit de lui poser des questions sur certains faits. il est venu à Divo. Il a installé une église. Mais simplement, ce que vous deviez retenir, c'est que, arriver dans notre région, c'était d'expérimenter effectivement la puissance de Dieu. Et dans cette expérimentation de la puissance de Dieu, il est venu sans rien. Oui, oui. Et il aime le dire lui-même. Sans bagage. C'est ce que vous deviez retenir. Il n'a pas pris des richesses. Non, non, j'avais des véhicules. J'avais ceci, cela. Non, il vient sans bagage. Et Dieu l'établit. Ça me fait penser un peu à Abraham et son neveu Lot. Quand Dieu l'envoie, là où Dieu envoie le prophète Joël Crasso, il lui donne des provisions. Jamais le prophète Crasso ne va aller en mission quelque part, envoyé par Dieu pour qu'il parte avec des bagages. Non, non, non. Et ça aussi, c'est ce que j'ai retenu auprès de l'homme. Jamais. Quand il va en mission, il va les bras ballants et Dieu le conduit. Arrivée sur place, Dieu lui donne tout ce qu'il faut. C'est ça l'homme. Oui, Dieu lui donne tout ce qu'il faut pour son séjour jusqu'à son retour. Voilà un peu les liens, on n'a pas dit les rapports entre Dieu et l'homme. Arrivé ici à Divo, je me rappelle, j'ai eu le privilège, étant auprès du prophète, il m'a donné le privilège d'échanger un jour avec un enfant de 14 à 15 ans, un fils d'un, je ne sais pas, d'un notaire, non, non, d'un greffier, oui, d'un greffier d'Abidjon. Et à travers cet enfant, j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'étant auprès du prophète, nous expérimentons aussi certaines connaissances, beaucoup de connaissances. L'homme de Dieu, effectivement, après son église de Divo, par cette église, on était en contact avec le monde extérieur, automatiquement, mais en même temps qu'il était à Divo ou à Zaroco, il avait aussi les pieds Abidjon où je l'accompagnais, où il assistait les enfants des rues, déjà autour des années 2010, 2011, 2013, sans ce qu'il y ait déjà construit, n'est-ce pas, l'orphelinat de Divo, déjà, il assistait les enfants des rues. Donc, à côté de l'œuvre de Dieu qu'il pratiquait, il y avait le social hardi. Lui, je l'ai accompagné à plusieurs entrants. Nous sommes même partis, n'est-ce pas, aux deux plateaux, à la fondation, Marie-Paul Giraud, je crois. Voilà. Marie-Paul Giraud, Abidjon, cette dame-là qui avait des orphelins, des enfants qu'elle élevait, nous partions là-bas pour faire des dons. Le prophète a fait des dons là-bas. Voilà. Le prophète a fait des dons sans compter que dans la rue d'Adiame, deux fois, nous nous arrêtons et nous sommes envahis par tous ces enfants au plateau où ils distribuaient des choses à Yopougon, n'est-ce pas, au quartier, je ne sais pas, le quartier de feu, des champignons. ils donnaient des vivres au moment, à tout le monde. Ils partagent. Ils partagent. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Et Adivaux, après l'église, il a entrepris de faire ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la fondation prophète Joël Krasou, pour sauver, n'est-ce pas, des vies. Surtout, surtout, des enfants qui ont été intoxiqués, des enfants qui ont été transformés par la sorcellerie. Parce que généralement, au cours des séances, quand le prophète réussit la délivrance de tous ses enfants, il aurait été très, très, très difficile de retourner dans leur famille. Et à cet effet, la fondation a été créée. Oui, je vous parle chronologiquement du parcours du prophète. Un parcours qui a une réalité, mais un parcours parsemé de miracles, rien que des miracles. Un parcours qui pourrait donner plus de conviction aux plus sceptiques, c'est-à-dire à tous ceux qui ne croient pas. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu si on ne croit pas en lui. Et il y a des hommes qui ont déjà découvert Dieu. Et ceux-là qui ont découvert Dieu, je pense qu'ils doivent être des stimulants pour nous autres. Et c'est pour ça que je vous parle, fils spirituel du prophète Joël Crasso, afin que vous sachiez qu'il n'y a pas une autre voie en dehors du prophète Joël Crasso. Surtout celle que le prophète Joël Crasso, celle que Dieu a proposé et a imposé au prophète Joël Crasso. Et Divo, c'était un modèle de mal, c'est-à-dire du mal vivant. Parce que Divo, c'est ma région, mais la sorcellerie est une sorcellerie de hauteur, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie dominante ici à Divo. C'est ici que se trouvent les grandes écoles de formation en sorcellerie. Et c'est ici que Dieu l'a balancé. Parce que pour faire son miracle, j'ai été souvent surpris. Parce que le prophète, si aujourd'hui, depuis que je le connais, plus de 10 ans, bientôt 15 ans, si le prophète est encore en vie, mesdames et messieurs, allez-y comprendre quelque chose. Parce que ce que je sais de la sorcellerie, surtout qu'il est passé dans mon propre village, je sais ce que c'est qu'un sorcier. Les sorciers, évidemment, ils sont sans scrupules, mais ils sont méchants. Et tous ceux qui se sont attaqués à moi, c'est vrai qu'on ne se réjouit pas sur la mort de quelqu'un, mais pour glorifier le nom de Dieu et rendre témoignage au nom de Dieu, on est obligé de dire certaines choses. Nous ne le disons pas pour nous vanter, mais nous le disons pour vanter Dieu. Nous le disons, je le répète, pour vanter Dieu. Dans mon village, beaucoup sont tombés, je n'hésiterai pas de nom. Parce que, personnellement, quand le prophète est venu dans mon village, il a fait des choses parce qu'on dit à tout Seigneur, tout honneur, je t'ai proche de lui. Si jamais le prophète n'avait pas balisé mon village tout et tout, peut-être que moi-même je ne serais pas en vie aujourd'hui. Il a fait, et quand il a fini, parce que tout le monde avait les yeux sur Grémiens, on dit non, c'est son bras droit. Donc, tous les sorciers de la région se sont focalisés parce qu'il fallait faire mordre la poussière aux actes qu'a posé le prophète dans mon village et puis sur moi-même. Donc, vous comprendrez très bien que je suis un homme qui a attaqué en permanence aussi. mais tous ceux qui m'entraquent aujourd'hui, mon village c'est Grémiens, vous pouvez partir vous renseigner. En même temps que j'ai été nommé chef, j'ai été un, je suis le seul chef du Djibouac qui a été un par la main du serviteur du Dieu, le prophète Joël Crassot. Aujourd'hui, j'en suis fier parce que je récorte les fruits. Mesdames et messieurs, oui, des gens ont plusieurs fois tenté, oui, ils ont voulu tenter à ma vie, plusieurs fois, mais tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui sont morts. Je ne les citerai pas mais tout le monde les connaît à Djibout à tel enseigné que même dans mon village je suis craint. Et quand c'est comme ça généralement, on trouve que mais lui, il est sorcier. Oui, on dit je suis sorcier mais pourquoi vous voulez donner le nom de la correction? Pourquoi vous voulez forcément donner le nom de la correction au diable pour dire que c'est le sorcier? Non, Dieu corrige. Vous n'allez pas dire que David était sorcier quand il écrasait Goliath. Goliath est venu avec la force de Satan mais la force de Dieu l'a dominé, la puissance de Dieu plutôt, l'a dominé. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous attaquer à quelqu'un parce qu'apparemment il paraît un agneau rentrer dans la Bible mais vous verrez que ce même agneau-là un peu plus loin on l'a baptisé le lion de la tribu des Judas. C'est toujours Jésus. Donc en même temps que je suis agneau, je ne méritais pas peut-être d'être sur le trône mais je sais dans mon fort intérieur que je suis le représentant n'est-ce pas le lion de la tribu des Judas et j'ai été un par un homme de Dieu mais tout ça c'est l'expérimentation de la puissance et tous ceux qui viennent le pouvoir c'est-à-dire qu'aujourd'hui le prophète Joël Krasom a donné un pouvoir face auquel personne ne peut que tout le village se lève ou pas je suis établi et je vous l'ai dit la dernière fois que cette année dans la présentation des voeux au représentant du chef de l'état à Divo dans la région du Lodibois qui est le préfet de région du Lodibois c'est moi qui ai pris la parole mais si je vous explique les détails vous allez tomber et c'est ça Dieu oui Dieu a voulu que ça soit moi je n'ai pas préparé de discours je n'ai rien préparé et je suis obligé d'intervenir en direct près de 5 minutes et après j'ai reçu la réponse au nom de tous les chefs de village des Divo les chefs de terre tout le monde donc c'est pour vous dire ces exemples oui il faut que je les prenne sur moi-même parce que c'est les exemples que je connais le mieux pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes sur le bon chemin et que personne ne pourrait nous en dissuader oui personne ne pourrait nous en dissuader et le vrai chemin c'est le prophète Joël Crasso mais nous serons toujours là nous ne serons jamais fatigués de le répéter le prophète Joël Crasso c'est l'homme qu'il nous faut pour nous stimuler pour nous convaincre n'est-ce pas de la présence de Dieu et que réellement Dieu est le maître de ce monde parce qu'à travers Joël Crasso il nous dit oui le prophète Joël Crasso est notre canal oui parce qu'il nous montre qu'effectivement Dieu existe et il renforce notre foi en Dieu c'est de ça qu'il s'agit maintenant s'agissant de ce qu'il fait comme le social c'est plutôt un modèle un modèle hors pair parce que quand vous regardez aujourd'hui si les hommes politiques faisaient correctement leur travail ils n'allaient pas avoir des enfants microbes etc. les enfants des rues et il vient il implante n'est-ce pas du point de vue social après je le disais tantôt qu'il faisait des dons à Bidjan même depuis Zaroco mais en même temps qu'il est venu implanter la fondation l'orphelinat ici à Duvaux en dehors de l'orphelinat il aide les autres secteurs n'est-ce pas où il y a des enfants des enfants des hérités des enfants des rues un peu partout dans tous les quartiers de Duvaux il n'est pas là je vais là-bas il envoie tout ce qu'il faut comme bien je vais distribuer à ces enfants je vais leur partager cela et tout ça il le fait n'est-ce pas dans le service de Dieu aujourd'hui la fondation nous avons besoin effectivement de tout ce qu'il faut nous avons besoin de votre soutien nous avons besoin franchement n'est-ce pas de votre sincérité autour du prophète Joël Crasso oui pour tous ceux qui cherchent Dieu je pense que vous ne pouvez plus aller ailleurs parce qu'il est là c'est un modèle c'est un modèle et ce modèle là nous le tiendrons jusqu'à la fin de notre vie et c'est vrai lui concéder l'exclusivité peut-être c'est trop dit mais au moins ce que nous avons nous avons le privilège d'être accroché à un véritable serviteur de Dieu et le secteur que Dieu lui a donné c'est-à-dire sa spécialité pour laquelle sa spécialité pour laquelle il a été oin c'est les oeuvres de la sorcellerie il est le seul qui affronte aujourd'hui la sorcellerie de face qui tutoie la sorcellerie qui dit à la sorcellerie qui dit au sorcier tu vas tomber et il tombe et malgré les attaques malgré tout ce qu'il fait en réplique il écrase tout ça oui il écrase tout ça quand il pose un acte ce acte que le prophète pose tout acte prophétique posé par le prophète contre la sorcellerie porte ses fruits parce que les sorciers trépassent c'est un peu entre guillemets comme le disaient certains c'est le baïgon vous ne savez pas le baïgon nos frères de la diaspora le baïgon c'est un produit ici en Afrique qui tue les moustiques où on dit souvent dans la publicité où baïgon passe les moustiques trépassent voilà donc où le prophète Joël Crasso passe les sorciers trépassent oui les sorciers trépassent parce que j'en ai la preuve mais mieux l'homme de Dieu devant moi mais comment vous ne pouvez pas être à ma place monsieur mes très chers frères devant moi il y a des gens qui sont arrivés ici plus de 15 depuis Zaroco que j'ai vu mais qui sont dans des chaînes s'il vous plaît dans des chaînes mais comment est-ce que vous voulez que je ne sois pas fou dans le témoignage que je rends comment est-ce que vous ne voulez pas que je sois zélé c'est-à-dire fin de l'homme des gens qui sont des fous des dames comme des hommes qui sont passés partout et puis généralement nous recevons surtout les gens qui sont passés partout dans des camps de prière etc où ça n'a pas marché où on leur dit en fin de compte c'est-à-dire c'est des cas très graves des cas incurables et on dit allez-y sur le prophète Joël Crasso et ils arrivent ici ils ont la solution une fille je me souviens de celle-là une très belle fille on l'envoyait à Benjerville un peu partout elle est venue elle était en chaîne elle a fait toujours je crois une semaine quand le prophète l'a pris il a disons il a délivré mais c'est terminé je crois que ses parents devaient être même des religieux son père comme elle l'a dit elle-même en rendant témoignage était un serviteur de Dieu mais il a fallu que le prophète Joël Crasso intervienne donc quelqu'un mettez-vous à ma place qui a vu des telles choses à travers un homme que Dieu utilise un homme que Dieu utilise effectivement vous voulez que j'aille chercher Dieu où ? que j'aille chercher Dieu où ? j'ai déjà Dieu devant moi et ce Dieu-là déjà il m'a stimulé à travers lui je sais que Dieu existe et je pense que le prophète Joël Crasso me suffit et vous aussi qui me regardez fils spirituel du prophète Joël Crasso je pense que le prophète Joël Crasso doit nous suffire tout ce que nous devions faire il construit déjà notre patrimoine notre patrimoine divin que nous devions renforcer autour de lui évitons n'est-ce pas n'est-ce pas les promenades c'est-à-dire les flirts les choses divines allaient partir d'église non non je pense que si nous avions cherché à gauche à droite de trouver Dieu aujourd'hui nous sommes auprès de quelqu'un qui lui a découvert Dieu et comme Dieu même a dit qu'il faut le chercher n'est-ce pas pour le trouver je pense qu'à travers le prophète Joël Crasso déjà c'est un canal déjà à travers lui déjà nous avons trouvé Dieu en tout cas moi j'ai trouvé Dieu et je pense que c'est la même chose chez vous vous aussi vous avez trouvé Dieu à travers le prophète Joël Crasso parce que quand je regarde les dimanches quand je regarde les cultes à Paris je suis heureux je suis fier de cet homme de Dieu je suis fier de l'Afrique je suis fier pour dire que effectivement l'être humain Dieu ne devait pas désespérer de nous nous l'aimons mais malheureusement c'est les serviteurs qui doivent nous conduire vers lui qui doivent construire des bergers pour nous vers Dieu qui manquent effectivement ces serviteurs la manquent et il y a trop de roublard il y a trop de roublard voici pourquoi je dis dans mes propos que nous avons le privilège oui c'est parce que Dieu nous fait grâce c'est parce que Dieu nous aime que nous avons découvert le prophète Joël Crasso et c'est pas tout le monde qui découvre un homme comme le prophète Joël Crasso pour le suivre c'est pas tout le monde pour nous donc c'est un privilège c'est une bénédiction c'est une bénédiction autrement dit Satan comme on le sait Satan il est franchement voilà il est il est imprévisible et il a tellement de ramifications qu'on ne peut même pas le découvrir c'est un esprit malin mais grâce au prophète Joël Crasso nous entrons dans les détails nous découvrons Satan jusqu'au bout nous découvrons Satan jusqu'au bout dans les moindes détails dans les moindes détails Satan se livre à nous et grâce au prophète Joël Crasso nous réussissons à l'abattre ce Satan là parce que Satan en effet c'est le premier némi de l'homme sur la terre et les pièges qu'il a ne peuvent pas être détectés par un homme simple sans Dieu et pour découvrir Dieu il y a des hommes oui il y a des hommes que Dieu a envoyés pour faire ce travail et ces hommes là surtout saillissant de la spécificité du travail contre Satan c'est le prophète Joël Crasso et personne d'autre c'est le prophète Joël Crasso et personne d'autre c'est pourquoi toutes les oeuvres tout ce que le prophète a mis sur pied doivent être soutenus que ce soit l'église n'est-ce pas ici à Diveau que ce soit la fondation que ce soit tout ce qui est oeuvre d'assistance aux veuves n'est-ce pas aux orphelins partout mais surtout aujourd'hui tout ce qu'il est en train de faire à Zaroco les projets agricoles avec la jeunesse de Zaroco aujourd'hui qui rend témoignage un peu partout toutes les personnalités qui sont harcelées par les oeuvres du diable toutes ces personnalités qui en fait dans leur vie qui deviennent et qui sont bloquées et qui viennent qui courent vers le prophète Joël Crasso en qui Dieu a donné ce pouvoir de les aider aujourd'hui je vous dis solennellement que le prophète Joël Crasso effectivement est celui-là qui est le nôtre il est celui-là qui est notre modèle il est celui-là qui est notre tremplin il est celui-là vraiment à travers qui pour ne pas blasphemer autrement dit j'allais vous dire peut-être que le prophète Joël Crasso c'est celui-là qui est notre Dieu mais le dit vous me direz non tu exagères Prési Prési tu exagères parce que c'est un peu plus de dire oui mais modestement reconnaissons que notre prophète Joël Crasso en effet c'est l'homme que Dieu a mis sur notre chemin nous autres parce que si Dieu ne t'aime pas il ne peut pas mettre le prophète Crasso sur ton chemin il a mis le prophète Joël Crasso sur ton chemin rendons grâce à Dieu rendons gloire à Dieu parce que vraiment il nous a aimé pour celui qui ne sait pas encore que Dieu existe je lui demande n'est-ce pas convertissez chaque dimanche nos frères qui sont la richesse de Dieu tous ceux qui vous disent partout que Dieu n'existe pas prenez-les et allez-y qu'ils assistent au culte parce que nous sommes prêts au-delà des oeuvres du prophète Joël Crasso je pense que ces oeuvres ouvrent les portes aux recherches scientifiques et là le prophète Crasso n'est pas fermé à cela parce que la preuve je vous ai parlé déjà que nos toutes premières sorties c'était relativement à la science et je vous ai parlé d'un docteur qui a soutenu sa thèse grâce aux recherches du prophète Joël Crasso donc nous sommes ouverts à la science et aujourd'hui tout ce qui a trait n'est-ce pas au monde invisible tout ce que les blancs eux-mêmes appellent le voyage astral n'est-ce pas et la matière aujourd'hui que les gens appellent la science quantique mérite d'être connue mérite d'être approfondie et nous autres c'est pour cela que nous sommes auprès du prophète Joël Crasso donc aujourd'hui encore je suis là pour attirer votre attention je pense que le prophète Joël Crasso c'est l'homme qu'il nous faut nous n'arrêterons jamais de rendre témoignage peut-être que la prochaine fois je viendrai encore et je rendrai témoignage n'est-ce pas vis-à-vis d'autres choses encore parce que le prophète Joël Crasso est dense oui il est dense l'homme il est dense mais ce que nous devions retenir c'est surtout l'usage que Dieu fait de lui l'harmonie qu'il y a entre lui et le bon Dieu et la vie difficile oui je dis bien la vie difficile qu'il mène parce que marcher avec Dieu c'est la privation c'est se priver de beaucoup de choses oui et le prophète Joël Crasso se prive de beaucoup de choses je l'ai observé je l'ai pratiqué et je vous assure je vous assure très cher fils spirituel du prophète Joël Crasso que même si le prophète Crasso me faisait donc je dis bien donc de ce pouvoir que Dieu lui a donné je me serai à genou et poliment pour lui dire le prophète pardon je ne peux pas c'est un héritage très 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 lourd pour certains quand ils voient le prophète Crasso il veut le jalouser croyant que c'est facile mais non c'est un héritage très 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 lourd eu égard n'est-ce pas eu égard aux privations qui accompagnent sa vie beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices beaucoup de privations beaucoup d'interdits oui parce qu'il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu et ce n'est pas facile ce n'est pas donné à tout le monde ce qui fait de lui aujourd'hui un serviteur puissant oui lui seul un serviteur puissant n'est-ce pas de Dieu un modèle un modèle à suivre hélas qu'il est très difficile n'est-ce pas de pratiquer mais c'est cela aussi le mystère de Dieu donc ce ce jour je suis encore en contact avec vous j'ai accepté n'est-ce pas et j'ai pris rendez-vous avec vous parce qu'il fallait que je vienne encore vous souligner cela que Divo c'est un peu le centre le plus dangereux de la pratique de la sorcellerie en Côte d'Ivoire et c'est ce lieu-là que le prophète Joël Crassot a été destiné et aujourd'hui nous avons en disons en vision de construire la plus grande église ici à Divo c'est le siège un camp une église n'est-ce pas ou un temple où Dieu doit camper ici à Divo et le prophète Joël Crassot et moi je pense que c'est disons c'est l'alliance que nous faisons à Dieu c'est la promesse il faut que ce temple voit le jour un temple où Dieu doit camper et ça sera la victoire totale sur Satan dans notre région parce que nous ne voulons plus tous les pouvoirs sataniques tous les actes qu'a posé tous les actes prophétiques que le prophète a posé aujourd'hui a détruit tout ce qui était la haute sorcellerie ici à Divo dans la région beaucoup de grands sorciers sont morts parce qu'ils s'attaquent à des cibles à tout ce qui avait été touché par le prophète Joël Crassot et aussitôt ils trépassent beaucoup sont partis nous en sommes informés beaucoup beaucoup ont trépassé et c'est ça aussi Dieu parce que Dieu il n'est pas que bon parce que quand il te laisse le temps de te ressaisir quand il te laisse le temps de te ressaisir oui comme on le dit il est très patient mais il frappe aussi fermement il frappe aussi fermement et quand il ferme quand il finit son travail je pense que Satan se décime immédiatement donc aujourd'hui je vous le dis encore une fois de plus nous avons foi au prophète Joël Crassot pour tout ce qu'il fait depuis ce qu'il a commencé à faire depuis Divo ce qu'il a fait pour tout le monde depuis Abidjan aujourd'hui il est à Paris il est avec vous je pense que vous êtes bien placés pour me dire aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire j'attends qu'un jour vous aussi nos frères de la diaspora nous nous rendiez témoignage parce que ce que nous avons vu ici afin que l'homme ne parte est extraordinaire et aujourd'hui ce qu'il nous a laissé comme héritage c'est la foi en Dieu oui c'est la foi en Dieu c'est pour que tout le monde puisse croire qu'effectivement Dieu existe et que contrairement à ce que disent des soi-disant intellectuel Dieu n'existe pas Dieu ne fait pas ceci cela Dieu c'est une réalité oui et c'est un Dieu vivant pourquoi on dit c'est un Dieu vivant parce que lorsque vous demandez quelque chose avec la parole à travers le prophète Joel Krasso vous avez des résultats quand le prophète Joel Krasso demande une guérison c'est qu'il demande à Dieu nous on a les preuves il donne cela il donne des guérisons à des malades à des fous grâce au prophète Joel Krasso on écoute Satan Satan parle à haute voix nous l'écoutons en tant qu'esprit il parle à travers les hommes le prophète Joel Krasso nous a permis de découvrir les méandres tous les secrets du diable et le monde tellement le monde a mutation dans le milieu mystique oui grâce au prophète Joel Krasso on a eu ce privilège là de voir comment Satan a des technologies évolutives une technologie qui évolue chaque jour ils sont dans ce qu'on appelle les Silicon Valley les Tchengen c'est-à-dire que Satan connaît tout ce qui est évolution technologique du point de vue ce que nous avons comme les portables parce que quand les enfants viennent ici ils rendent témoignage et nous sommes émus donc Satan c'est une réalité c'est une réalité en même temps que Dieu est une réalité il faut savoir que Satan aussi c'est une réalité moi personnellement c'est Satan c'est parce que je suis harcelé par Satan que j'ai couru pour chercher Dieu et que j'ai découvert Dieu à travers le prophète Joel Krasso donc ça aussi il faut le retenir il faut le retenir que Satan c'est une réalité et il n'épargne personne mais quand il te détruit et que tu ne le découvres pas tu penses que c'est ton destin or c'est pas ton destin c'est Satan qui est en train de te nuire donc cherchez là-bas en Europe vous tous les fils spirituels du prophète Joel Krasso les filles et les fils spirituels prenez vos amis conduisez là vers le prophète Joel Krasso tous ceux qui ne croient pas que Dieu existe quand ils vont arriver chez le prophète Krasso je pense qu'ils ne vont plus retourner parce qu'ils seront convaincus comme nous autres on est convaincus oui parce que moi j'étais loin d'être convaincu que effectivement Satan existe ou bien la sorcellerie existe non jamais rien au monde ne pourrait me convaincre que la sorcellerie existait mais avec le prophète Joel Krasso aujourd'hui je suis convaincu et par la même occasion aussi je suis convaincu que la puissance de Dieu seule oui la puissance de Dieu seule peut détruire la sorcellerie oui n'allons pas prendre les fétiches n'est-ce pas tout ce que les féticheurs font mais quand un féticheur finit de travailler il te dit n'y a la somme mais ah là là c'est le féticheur qui va être ton intermédier non et les prophètes posent aussi ce qu'on appelle les actes prophétiques n'est-ce pas les prophètes ils posent des actes prophétiques quand vous allez dans les églises il y a aussi des rituels c'est un peu la même chose que les cramocotiers à la fond pourquoi abandonner l'église pourquoi abandonner directement où on vous met en contact avec Dieu pour aller donner votre vie à des gens n'est-ce pas qui jettent des amulettes donc vous ne savez pas effectivement si c'est Dieu ou bien c'est Satan qui le sert et vous allez vendre votre vie à Satan sans le savoir parce que Satan c'est un esprit mal il peut te dire que moi je suis Dieu et ça c'est son domaine il est dans sa logique donc je vous dis vraiment pour conclure que le prophète Joel Krasso vous l'avez découvert c'est un privilège nous tous qui le connaissons c'est parce que Dieu nous aime oui autrement dit un homme comme le prophète Joel Krasso c'est des hommes qu'on cherche mais qu'on ne trouve pas nous avons eu la chance de découvrir le prophète Joel Krasso nous devions former un bloc compact autour de lui que tous ceux qui s'amusent à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux ils ne le connaissent même pas parce que moi je le connais et jusqu'aujourd'hui je suis resté avec lui oui je le connais je peux m'en prévaloir ça veut dire que je peux crier haut et fort sur tous les toits du monde entier que je connais le prophète Joel Krasso partout où je dois aller témoigner je le ferai aujourd'hui parce que je connais l'homme j'ai foi en lui à travers lui c'est Dieu qui agit et tous ceux aujourd'hui qui s'attaquent à lui qu'il fasse attention parce que il faut craindre Dieu à travers le prophète Joel Krasso celui qui ne craint pas Dieu et qui s'attaque au prophète Joel Krasso de toute façon Dieu réglera son compte parce que nous savons comment ça se passe oui ceux qui le font ils ne le savent pas mais comme ils n'aiment pas aussi ils ne vont pas rendre témoignage un jour pour dire oui voilà nous avons attaqué un homme de Dieu un innocent un grand serviteur de Dieu et voilà aujourd'hui la puissance de Dieu nous fait payer cela parce qu'on a tous l'exemple aussi n'est-ce pas de Noé n'est-ce pas on a l'exemple de Noé voilà quand il était marié à cette femme éthiopienne n'est-ce pas et que les gens disaient et je dis Noé je crois que c'est Moïse plutôt excusez-moi c'est Moïse on a l'exemple de Moïse et que les gens critiquaient Dieu il est insondable et il y a des choses il y a des choses qu'il faut éviter quand on a un homme de Dieu il faut faire attention dès lors que tout est démontré par A plus B qu'effectivement c'est Dieu qui se sert de lui beaucoup de gens l'ont fréquenté ils savent mais comme ils sont des serviteurs de Satan ils prennent du recul et ils pensent que avec eux les données vont changer contre le prophète Joël Crasso ils ont menti bien au contraire eux là qui savent que le prophète Joël Crasso c'est un serviteur de Dieu et que Dieu l'utilise effectivement en tant que prophète et qu'il s'attaque à lui esprit pour tester Dieu que tout ce qu'ils disent ça va se retourner contre eux parce que nous savons que ceux-là Dieu ne peut pas leur pardonner ce qu'ils font donc je voudrais terminer sur ces propos pour vous dire que la solidarité en cette année 2019 encore une fois de plus doit se renforcer doit se faire autour du prophète Joël Crasso nous attendons encore deux églises nos frères de France oui vous avez réussi nous vous remercions et nous attendons que deux églises sortent de terre oui deux églises sortent de terre que des gestions de ces églises-là se mettent en place je le disais tantôt on a vu l'église de France on attend dans d'autres villes de France au Canada en Angleterre un peu partout en Afrique parce que le prophète Joël Crasso c'est disons c'est un visage international pas seulement à Divo pas seulement encore à Divoire mais dans nos autres pays frères au Cameroun au Gabon en république démocratique de Congo aux Haïts partout oui en Centrafrique nous voulons des églises n'est-ce pas avec à leur tête des voyants que le prophète Joël Crasso aura formé lui-même des gens que nous voulons former ici dans notre temple le temple que nous allons créer pour servir Dieu parce qu'il faudrait redoubler d'efforts dans le combat contre Satan quand on voit les enfants n'est-ce pas de 6 ans de 5 ans nombreux tous ces enfants qui sont initiés à la sorcellerie il y a de quoi à craindre pour l'avenir si nous n'avons pas des gens comme le prophète Joël Crasso pour former d'autres personnes pour que ce combat soit intensifié nous le demandons pour cette année 2019 que Dieu fasse en sorte que le prophète Joël Crasso réussisse encore plus davantage d'autres églises qu'il forme davantage de personnes qu'il forme oui des hommes pour que le combat contre Satan s'intensifie oui pour que le combat contre Satan s'intensifie c'est parce que Dieu le veut et Dieu l'a choisi et ce combat doit s'intensifier et Satan doit être vaincu pour le bonheur de l'homme pour le bonheur de l'Afrique parce qu'aujourd'hui ce que nous récoltons la misère la souffrance bien que nous soyons riches tout ça c'est l'oeuvre du diable le seul à désenvoûter le seul à délivrer c'est le prophète Joël Crasso que Dieu nous désigne mesdames et messieurs vraiment sur ces mots peut-être que je n'en finirai pas mais je suis obligé d'arrêter aujourd'hui pour vous dire que le prophète Joël Crasso c'est notre chance c'est l'homme providentiel que Dieu nous a donné il faut que nous fassions un bloc autour de lui par la grâce de Dieu vraiment que l'éternel Dieu vous enfants fils et filles du prophète Joël Crasso en cette mi-journée je vous salue je vous remercie je vous remercie encore une fois de plus pour tout ce que vous faites pour le prophète Joël Crasso pour la confiance que vous avez dans l'oeuvre qu'il fait et que nous formions un bloc et que cette année 2019 soit encore une année de grâce pour nous et une année de victoire je vous remercie que l'éternel Dieu nous bénisse au nom de Jésus je vous salue Amen j'espère que j'ai fait plus d'une heure merci Jésus